Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid et quelques jours après le lancement américain du Motorola Razr, j'ai eu l'occasion de me rendre à Londres pour le lancement européen. C'est peut-être le premier véritable smartphone pliable et je vais vous expliquer pourquoi en répondant en passage à vos questions. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Depuis un an environ, on a vu sortir le Royal FlexPie, le Samsung Galaxy Fold, le Huawei Mate X, et à chaque fois c'est plus ou moins la même formule, à savoir un grand écran de tablette qui peut se replier pour faire un smartphone. Techniquement du coup ça en fait des tablettes pliables plus que des smartphones pliables, et c'est là où Motorola innove un petit peu en sortant le Motorola Razr, alors ça c'est un vieux modèle et en plus un faux, mais donc Motorola Razr avec un écran de 6,2 pouces sur le corps du téléphone qui se plie pour avoir un tout petit modèle qu'on peut facilement ranger dans la poche. Du coup ce format soulève quelques questions et surtout des débats, puisqu'on peut se demander réellement à quoi ça sert d'avoir un téléphone qui est plus petit et qui rentre dans la poche quand on a un téléphone qui ne se plie pas et qui rentre tout aussi bien dans la poche. Alors c'est vrai que le Motorola Razr n'offre pas de fonctionnalités supplémentaires par rapport à un smartphone traditionnel, et il n'a pas la possibilité d'étendre son affichage comme peut le faire le Galaxy Fold ou le Huawei Mate X. Mais à côté de ça, bah... c'est classe ! Alors oui c'est un téléphone de hipster et de nostalgique, mais dans un monde où tous les smartphones se ressemblent de plus en plus, c'est vraiment super chouette d'avoir une alternative, un smartphone qui ne ressemble à aucun autre, si ce n'est à lui-même dans sa version de 2005. Maintenant il y a un point qui risque d'en décevoir certains, c'est sa fiche technique qui pourrait paraître un poil décevante, surtout au regard de son prix qui est vraiment très élevé. Parce que oui, le Motorola Razr devrait sortir autour de 1599€ en Europe, et à ce prix là vous avez un Qualcomm Snapdragon 710, un écran de 6,2 pouces en définition 876p, donc c'est même pas du Full HD, on a une batterie de 2510 mAh, bref, c'est pas ultra ultra fifou, surtout quand on voit qu'aujourd'hui pour bien moins cher, on a des téléphones qui sont beaucoup plus puissants. Maintenant il ne faut peut-être pas forcément le comparer aux autres smartphones, mais plus aux autres smartphones pliables, et dans ce cas là, comme le dit Motorola, c'est le moins cher ! Dans tous les cas c'est vrai qu'avant de le prendre en main, j'étais plutôt sceptique sur ce principe, et sur cette fiche technique un petit peu décevante, mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a en main, la qualité de fabrication et le fait d'avoir un écran pliable sur lequel on ne voit absolument pas la pliure, puisque en fait grâce à un ingénieux mécanisme de charnière sur les côtés, l'écran ne va pas se plier réellement, mais il va s'enfoncer un petit peu dans le châssis du téléphone pour pouvoir se recourber, et du coup on a une pliure avec un rayon de courbure qui est beaucoup plus grand, ce qui permet techniquement de moins endommager l'écran. En tout cas c'est sûr que je n'ai pas joué avec très longtemps, mais pour ce que j'ai pu en voir, il a l'air très solide, et il respire vraiment la qualité, on n'a pas du tout l'impression que la charnière va craquer à un moment ou à un autre, et il n'y a même pas un mini craquement quand on essaye de plier le téléphone. Donc là sur ce côté, Motorola, bravo. Après il y a plein d'autres petits clins d'œil qui feront certainement super plaisir, soit au nostalgique, soit à ceux qui aiment bien les petits gimmicks rigolos, on a par exemple un mode rétro, qui permet d'avoir à nouveau les touches de son téléphone comme ça sur l'écran tactile, ou alors un petit smiley qui s'affiche sur l'écran qu'il y a à l'extérieur, lorsqu'on prend une photo pour attirer l'attention, notamment pour les enfants, ça peut être cool. Mais tout ça, vous pourrez le découvrir en lisant ma prise en main complète, que vous trouverez dans la description, et on va plutôt passer aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Il n'est pas complètement plat, on est d'accord. Alors sur ce côté-là, il n'est pas complètement complètement plat, mais franchement ça ne se voit pas, une fois qu'on l'a dans la main, on a l'impression d'avoir un smartphone normal. Fold ou Razer ? Là c'est une question de goût, mais moi à choisir tout de suite, ce serait plutôt Razer. Niveau rayures et salissures, ça semble donner quoi à première vue une fois pliée ? Alors la qualité globale, comme je l'ai dit, de fabrication du téléphone est super bonne, et pas uniquement sur la charnière, mais aussi sur l'extérieur. Donc a priori, de ce que j'ai pu en voir, après je ne me suis pas amusé à le jeter contre les murs, il n'y a pas trop de rayures qui se sont faites, et même sur l'écran qu'il y a du coup sur cette partie-là du téléphone, même si le revêtement est très réfléchissant, du coup ça c'est un petit peu gênant pour la lecture, mais ça reste très qualitatif pour la solidité du téléphone. Combien de fois on peut le fermer et l'ouvrir avant qu'il casse ça ? C'est une excellente question, malheureusement à laquelle Motorola n'a pas souhaité répondre pour le moment. Par contre ils ont dit qu'ils étaient assez confiants pour garantir le smartphone pendant deux ans, et ce partout dans le monde, et pas que en Europe où la garantie est obligatoire pendant deux ans de toute façon. Peut-on ouvrir le clapet d'une main ? Car ça a l'air un peu fastidieux. Et oui, j'ai beaucoup galéré sur les premières fois, et je ne sais pas si on va s'y risquer au long terme, parce que ça oblige à prendre le téléphone d'une certaine manière, et quand on a 1500 balles dans la main, on n'a pas forcément envie de risquer de le faire tomber. La bordure en bas du téléphone n'est-elle pas trop gênante ? Alors pas du tout, puisque ça permet de vraiment bien prendre en main le téléphone, et vu qu'il est un petit peu large, c'est vraiment top, et ça permet en plus de mettre un capteur d'empreinte. Plutôt Madeleine de Proust RetroCool ou solution de téléphonique crédible ? Alors la Madeleine de Proust RetroCool, c'est sûr et certain, ça l'est. Mais de toute façon, il est pensé pour ça, il est pensé pour faire vibrer la corde nostalgique de tous ceux qui ont eu un Razer en 2005, quand il est sorti, et ça, il y en a eu beaucoup, surtout aux Etats-Unis, mais même en Europe, ça a été le cas. Après, est-ce que c'est une solution de téléphonique crédible ? En tout cas, il a l'air, il est solide, il tient bien en main, il est agréable, il donne envie d'être utilisé, et après, c'est sûr qu'avec sa fiche technique, qui ne fera pas plaisir à n'importe qui. Mais pour réellement le savoir, il faudra qu'on le teste bien plus longtemps que ce qu'on a pu l'avoir en main pour le moment, et ça, il faudra attendre 2020 a priori pour une sortie en France, à un prix, comme je l'ai dit, de 1599 euros, et soyez sûr que dès qu'on l'aura, et dès qu'on pourra, on vous fera une vidéo avec un test complet du smartphone. Donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne de Frandroid, pour surtout pas le rater quand il arrivera, mettez même une petite cloche pour avoir une notification, on sait jamais, mettez-nous un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir, et moi je vous dis à très bientôt, sur Frandroid ! Sous-titrage ST' 501